Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine, lundi 17 avril 2023, 8h38, heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, on vit dans un monde qui est en train de complètement s'effondrer, tout ce qui est en train de se passer c'est la destruction du monde occidental, c'est la destruction planifiée de la classe moyenne dans le monde qu'on pourrait qualifier de, dans le monde avancé. Dans le monde développé. Et ça c'était planifié, il y a des gens qui nous prévenaient de ça depuis très longtemps, mais ça sent tellement, tellement farfelu comme idée, ça sent tellement diabolique que pas beaucoup d'entre nous qui y croyaient, sauf certains comme vous et moi, on le voyait venir, mais c'est ça le but ultime de la classe dirigeante actuelle, du groupe qui nous gouverne, c'est l'autodestruction, c'est l'autodestruction, c'est la destruction du monde développé. Et on le voit par diverses actions, que ce soit le culte des changements climatiques, l'élimination des énergies fossiles, la démonisation dans un certain sens du capitalisme, cet outil qui a permis à des millions et des millions et des millions d'individus, voire des milliards à se sortir de la misère et de conditions de vie épouvantables au fil des derniers siècles, en passant par les nombreuses guerres qu'on a eues au cours des derniers soixante ans, des guerres complètement injustifiés, on a pensé, commençons à penser juste en Irak, quand les mêmes services de renseignement qui sont complètement corrompus maintenant, mais qui l'ont toujours été, il nous disait à l'époque, Saddam Hussein a des armes de destruction massive, il représente une menace pour le monde, il a la troisième plus grande armée, nos médias qui étaient les complices, qui ont toujours été les complices du gouvernement, répétaient ces points de vue-là, et on était tous dans nos salons, on se disait, mon Dieu, Saddam Hussein, un fou furieux, a une armée, on l'a qualifié à l'époque de troisième plus puissante, car les Américains ont décanché cette guerre sur un mensonge fabriqué par les services de renseignement, vendu par Colin Powell à l'époque, répété par tous les premiers ministres de la coalition et les médias du monde occidental, entre autres, on est tous partis convaincus qu'il fallait aller arrêter Saddam Hussein et sa troisième plus grande, ou la troisième plus puissante des armées du monde. Quand les Américains sont arrivés dans le désert et ont commencé à affronter les troupes irakiennes, les troupes irakiennes se rendaient par dizaines de milliers en pleurant comme des petites filles qui venaient de perdre leurs poupées, sans chaussures, en disant aux Américains, « Capturez-nous, ça fait des semaines et des mois qu'on n'a rien à manger. » Ça a pris 24 heures, toute l'armée était neutralisée pour la troisième plus grande puissante armée au monde. Parce que c'était du mensonge, de A à Z, et on a vu ce que ça donnait, déstabilisation complète du monde. Donc, encore une fois, on repartait dans les guerres de religion, on a vu naturellement tous les musulmans se mobiliser, les chrétiens se mobiliser, puis après ça, on a vu le début du bordel chaotique, encore une fois, qu'on infligeait aux populations mondiales. Et le monde n'a jamais plus vraiment été le même après. Donc, on est la suite des événements, puis toutes les autres histoires. Après ça, t'as le culte du climat, la nouvelle religion, hein, qui depuis les années 60 nous a prédit toutes sortes de catastrophes qui ne sont jamais arrivées. En passant du refroidissement global aux inondations totales, de l'augmentation du niveau de la vie, partout. En passant après ça par la couche d'ozone qui cramerait tout le monde, les pluies acides qui élimineraient toute vie sur Terre. On a eu des catastrophes, puis des catastrophes, puis des catastrophes annoncées. Jamais personne n'a été obligé de s'excuser. Jamais personne n'a été tenu responsable. On n'a responsabilisé aucune de ces grandes têtes d'affiches qui ont annoncé l'apocalypse depuis cette création de ce nouveau culte environnementaliste. En passant par tous les autres qui, au début du 19e siècle, annonçaient un effondrement parce qu'on ne serait pas capable de soutenir une population à l'époque de 4 millions. On en a une de 8 millions, puis on la soutient encore mieux que quand on en avait 4 millions, c'est-à-dire pas de millions, mais 4 milliards. Là, on en a 8 milliards, puis on soutient, puis on peut encore plus s'occuper de 8 milliards qu'on s'occuper de 4 milliards. Puis là, on nous annonçait la fin du monde, il y a personne qui pourrait manger, puis ainsi de suite. Ça, c'était la mode des années, fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Puis après ça, toutes les autres idées farfelues que tu peux imaginer. Tout ça dans le but de détruire le monde développé. Au détriment de ceux qui sont dans la misère, horribles encore aujourd'hui en Asie et en Afrique, et auxquels on va refuser, naturellement, le développement économique via ce qu'on appelle les énergies fossiles, c'est-à-dire une énergie efficace, accessible et peu dispendieuse, jusqu'à ce que les gens décident, qui sont à la tête de nos gouvernements, de rendre ça dispendieux par toutes sortes de prétextes. en produisant moins, en démonisant naturellement les énergies fossiles, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, tu arrives à un monde complètement gaga, complètement bizarroïde, sans compter tous les autres événements qui nous ont été imposés, infligés, en passant par la pandémie, la pandémie, les confinements, pardon, les confinements et toutes les autres abominations qu'on nous fait subir. Sans compter, tout ça est orchestré par des gens qui, la plupart du temps, ne sont pas élus, qui ont eu zéro succès dans aucune prédiction, dans toutes les prédictions qu'ils ont faites, zéro succès, mais qui continuent à influencer et à gérer le monde et nos marionnettes de politiciens. Et tout ça est répété par, naturellement, les hauts-parleurs de notre système, les médias de masse, qui sont des grosses corporations, qui font des milliards de dollars, en faisant quoi? En vendant aussi de la supercherie. Les médias sont remplis à 100% dans leurs, soit médias électroniques, radiophoniques ou papiers, de supercherie. Ils sont remplis de commerciaux, ils sont remplis de publicités, parce qu'il faut qu'ils fassent de l'argent, c'est le but de ces grandes corporations-là, ce ne sont pas des oeuvres de charité. Et ils sont là, au niveau politique, pour défaire la réalité et mentir et cacher la vérité à longueur de journée. Tous les produits qu'on vend, les services qu'on vend, c'est toujours bidon, il n'y a rien qui marche. Mais eux, ils s'en foutent, ils ne font pas de vérification auprès d'un commerçant, pour savoir si son produit est efficace, durable, ou si son service va être efficace. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est avoir une page de publicité, envoyer une facture, puis faire, naturellement, le gros profit. Et on va te camoufler la vérité, on va travailler pour le gouvernement, on va être au service du gouvernement pour mentir et mentir et mentir, puis on le voit dans le conflit actuel avec la Russie et son opposant en Europe. On n'a pas arrêté de mentir depuis plus d'un an maintenant, sur ce qui se passe vraiment dans le monde. Et un jeune aux États-Unis, militaire, j'en ai parlé la semaine dernière, c'était tellement rapide, puis je n'ai pas eu le temps d'analyser tout ça, ce jeune militaire-là, 21 ans, a eu accès à des documents, parce qu'il y a des millions de gens aux États-Unis, dans l'appareil gouvernemental, qui ont accès à toutes sortes de documents classifiés, des millions de gens qui ont supposément des codes de sécurité pour ça. Et ce jeune militaire-là a mis la main sur des documents qui ont circulé sur une plateforme qui s'appelle Discord pendant des mois, sans que personne ne s'en rende compte, jusqu'à ce que le gouvernement décide ou se rende compte de ce que ce jeune homme-là publiait, concernant le conflit en Europe, et ça venait contredire exactement ce que les gouvernements, et ce que Joe Biden et certains alliés répètent et racontent, et les médias, depuis des mois. Ce qu'on n'a personne sur le terrain, on n'est pas en guerre directe avec la Russie, on ne fait que financer un pays qui se fait envahir pour protéger ses frontières. Mais on n'a aucune implication. Ce jeune homme-là, avec tous les documents qu'il a réussi à trouver et à mettre en ligne, vient mentir, vient démontrer le mensonge des médias, le mensonge des médias qui couvrent ça et qui répètent. Alors ça, ce qu'il a fait comme travail, c'est un journaliste qui aurait dû faire ça comme travail, un journaliste d'enquête, mais il n'y en a pas de journaliste d'enquête, et le gouvernement n'a pas arrêté de mentir, alors que c'est les payeurs de taxes qui financent tout ça. Il me semble qu'on aurait le droit de savoir ce qui se passe vraiment et que oui, on est directement impliqué sur le terrain avec des gens, des soldats de l'armée américaine, de la Lettonie et d'autres pays de l'Alliance qui sont là, sur le terrain. Donc tu es dans un conflit direct avec la Russie. Deux puissances nucléaires. Mais l'administration Biden n'a pas arrêté de mentir et les médias n'ont pas arrêté de répéter ce mensonge-là. Et là, tu as ce jeune homme-là qui expose tout ça, puis on s'en va le chercher, puis on s'en va l'arrêter parce qu'il a exposé la vérité. Et les médias n'arrêtent pas de le démoniser, de le présenter comme un traître, alors que tout ce qu'il a fait, c'est de révéler la vérité. Donc aujourd'hui, quand tu révèles la vérité, tu passes pour un traître, un raciste, un suprémaciste blanc, ou tu peux appeler ça n'importe comment. Ils ont toutes sortes de termes pour démoniser quelqu'un. Mais tout ce qu'il nous a appris, c'est que, oui, c'est vrai, il y a des bottes de l'Alliance, des bottes américaines qui sont là sur le terrain et qu'on est dans un conflit impliqué directement, qui implique directement les pays de l'Alliance contre une superpuissance nucléaire, la Russie, entre autres. Puis on a vu au fil de l'année qui vient de s'écouler et plus qu'il n'y a aucune des sanctions qui ont eu un effet négatif sur la Russie, que ce soit le gel des avoirs en argent américain de la Banque centrale de Russie ou les sanctions sur le bannissement de l'achat du pétrole ou du gaz naturel de la Russie. Parce que ce qu'il faut comprendre, et ce qu'on vient de comprendre aussi dans ce conflit, c'est que la Russie a une économie très forte qui repose sur des éléments essentiels de la vie. le gaz, les engrais chimiques, le blé et le pétrole. Et que si tu décides, toi, de ne pas l'acheter, pas plus grave que ça. Les autres, ils se tournent, puis ils s'en vont vers l'Asie, ils s'en vont vers la Chine, puis ils s'en vont vers l'Inde pour vendre tout ça. Donc, c'est ce qui fait que l'économie russe va connaître une croissance, même selon les analystes mondiaux, supérieure à celle des États-Unis et probablement de l'Europe en général. Et les médias, là-dedans, c'est ça qui est le plus frustrant, parce que tu penses toujours, tu as toujours l'impression que les médias vont être là pour exposer les gouvernements, puis la tricherie des gouvernements, la malhonnêteté des gouvernements et des politiciens. Non, ils sont là pour les protéger. Ils sont là pour camoufler la vérité. Et ça, je pense que c'est important de comprendre ça. Et donc, ce jeune homme-là va probablement faire face à des agilations très sérieuses, mais ce qu'il a exposé, c'est complètement essentiel. Ça aurait dû être le travail de journalistes, d'enquêtes, que tu ne trouves plus, qui n'existent plus, puis qui n'ont peut-être jamais existé pendant ce temps-là. Le US Sun nous apprend qu'il y a des explosions massives qui ont secoué la Russie et qui ont laissé des millions, des milliers, pardon, de personnes sans électricité lors d'une attaque de drones contre des centrales électriques en Russie. D'énormes explosions ont secoué deux stations d'approvisionnement en électricité clé en Russie lors d'une frappe présumée, qu'on présume probablement qui vient de l'OTAN. C'est tout si simple que ça, dans le fond. L'attaque a déclenché un brasier déchaîné et aurait laissé des milliers de personnes sans électricité dans la région de Belgorod. Deux centrales électriques ont été frappées dans la région. Le gouverneur de Belgorod a déclaré que des stations avaient été touchées dans la ville et dans une autre zone de la région plus large qui borde le pays qui était en guerre avec la Russie. Il a déclaré à Belgorod et dans la région, deux incendies ont été enregistrés dans des installations civiles. Il n'y a pas eu de victimes. Tous les secours sont sur place et l'incendie est maîtrisé. Il y a eu presque un demi-million de citoyens qui ont manqué d'électricité. Donc, on le voit, c'est extrêmement tendu. Des gestes comme ça, les Russes le savent très bien, que c'est conduit, c'est planifié par les États-Unis, par l'OTAN, et qu'on s'en va énormément. C'est énormément angoissant. On s'en va vers une escalade, surtout avec le dévoilement de ce que ce jeune homme-là a publié, qu'il y a des bottes sur le terrain là-bas. Je ne sais pas vers où on s'en va, mais je peux dire une chose. Ce n'est pas bon signe, vraiment pas bon signe, pendant que notre économie est en train de s'effondrer totalement. Et que le monde, notre monde à nous autres, puis quand on dit le monde occidental, on est en train de le détruire, l'élite, puis la classe de l'élite n'est pas touchée là. La cible dans tout ça, c'est vous et moi, c'est le monde ordinaire. On veut détruire notre confort, on veut détruire notre mode de vie pour des raisons obscures. Je voulais vous partager ça ce matin. Ça n'a aucune connotation politique, aucune couleur politique, ce que je vous dis. C'est vraiment dans la neutralité, parce qu'il n'y a pas un politicien qui est là pour aider le citoyen. Chaque politicien est une marionnette du système mondial et a une mission à accomplir, un rôle à jouer. C'est tous des acteurs. Il n'y en a pas un. D'ailleurs, je termine en vous disant, les politiciens ne accomplissent absolument rien dans la vie. Ce n'est pas eux autres qui ont inventé les lunettes, la roue, le feu, le charbon, la vapeur, l'essence, la voiture. Les politiciens sont là pour s'assurer que la population va être contrôlée, que la population va être exploitée et que la population va être envoyée comme chair à canon pour faire en sorte que les puissants restent toujours puissants et encore plus puissants avec encore plus de pouvoir. Les politiciens n'ont jamais rien accompli de leur vie. Ils ne font rien, absolument rien pour qui que ce soit d'autre que pour l'élite, le gouvernement qu'on appelle mondial, qui est là depuis très longtemps, la grande structure qu'on pourrait qualifier de monothéiste qui est établie depuis l'Empire romain avec le Vatican et ses tentacules, à partir du judaïsme et de l'islam, on contrôle presque l'ensemble de la population et on les tient en place. On maintient des rois, on maintient des tyrans, on maintient des imams, des mollas dans des pays qui sont musulmans. On les oblige à vénérer un régime théocratique. Puis dans nos pays à nous, on nous oblige à vénérer des rois, puis des présidents, puis des premiers ministres qui ne font absolument rien pour nous. Puis on nous demande de vénérer la divinité. pendant que ta vie se passe, puis il n'y a rien qui s'améliorera pour toi. Assez fascinant tout ça. Je vous laisse ça, cette pensée-là, cette réflexion-là, puis je vous reviens un petit peu plus tard, on va parler de l'économie qui s'effondre, puis que c'est nous autres qui allons, encore une fois, passer dans le collimateur. Sous-titrage Société Radio-Canada